Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement qui marque un tournoi décessif dans notre prise en charge des migrants irrégulières. En ma qualité de commandant de la Garde-Côte djiboutienne, je suis honoré de vous présenter ce projet ambitieux renforcement des capacités opérationnelles de la Garde-Côte djiboutienne à mener les opérations de surveillance des frontières marathiques et des recherches au sauvetage en mer qui visent à renforcer nos capacités humaines, techniques et matérielles. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever. Les tragédies en mer, due à des embarcations inaptes à la navigation, sont trop chargées et très fréquentes. La Garde-Côte djiboutienne sait mieux que quiconque le défi et les difficultés qui résultent des conditions de traversée des migrants. Chaque fille birdie est une tragédie et un rappel d'importance de notre mission. Notre institution fise à travers ce projet à accueillir en priorité un bateau d'amblance, une question de pression qu'on appelle hyperpar, et d'autres matériels pour sauver les personnes en détresse à la mer. Et ce matériel et des moyens renforcent notre capacité d'accueil d'assistance aux migrants et plus particulièrement les postes frontaliers qui est près des zones d'opération des postes de la Garde-Côte. Ce projet de renforcement des capacités de la Garde-Côte djiboutienne à mener les opérations de surveillance des frontières maritimes et des recherches au sauvetage aux mers sera conduit avec diligence, professionnalisme et déploiement par tous les membres de la Garde-Côte djiboutienne. de la Garde-Côte djiboutienne